Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour évoquer la vie d'un homme aussi mystérieux que grandiose. Il s'agit de Maximinien de Robespierre. A l'intransigeance cassante, il était surnommé l'incorruptible et la chandelle d'Arras. Depuis sa mort, Robespierre a connu plusieurs périodes, certaines durant lesquelles il était très mis en avant et d'autres où il était complètement oublié, avec aujourd'hui une période où il est vraiment très présent. Aujourd'hui, son image divise. Certains le voient comme un horrible tyron qui aurait coupé des dizaines de milliers têtes pour son plaisir. Et certains le voient comme le sauveur de la France. Puisqu'à l'époque, il y avait ce qu'on nommait les ennemis intérieurs de la France, ceux qui étaient contre la révolution, et les ennemis extérieurs de la France, notamment les autrichiens. Il s'agit bien sûr de deux versions caricaturales. L'objectif de cette vidéo va donc être de replacer Robespierre à sa juste valeur. On retrouvera dans les mémoires de Mirabeau la citation « Cet homme ira long car il croit tout ce qu'il dit ». Alors découvrons ensemble la vie de Robespierre. Cet homme aussi mystérieux que grandiose. Alors, Maximilien de Robespierre naît à Arras en 1758, dans le nord de la France. Il naît dans une famille bourgeoise, mais qui n'est pas noble. Sa mère meurt rapidement d'une fausse couche et son père s'enfuit en Belgique. Il est alors élevé par son grand-père. Certains disent que c'est l'absence de ses parents qui aurait conduit à l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment courant de perdre ses parents tôt. Ce n'est donc pas une cause valable. Il fait de sérieuses études, notamment dans une école parisienne qui a aujourd'hui le nom de Louis le Grand. Et c'est un élève brillant. A la fin de ses études, il est retour dans sa ville natale d'Arras, dans laquelle il souhaite devenir avocat comme son père. Jusqu'en 1789, c'est vraiment un homme comme un autre, complètement inconnu. Même s'il a plaidé pour quelques co-célèbres, notamment une dans laquelle il a voulu défendre quelqu'un qui avait mis un paratonnerre. Et éviter sa destruction. C'est un excellent orateur et il performait en rhétorique. En 1789, les états généraux sont convoqués, notamment pour trouver une solution face à l'énorme dette française. Et dès lors, des cahiers condoléants sont rédigés un peu partout en France. Robespierre rédige la corporation des Safetides d'Arras, une des plus pauvres de France. Et en avril, il est l'un des 8 députés élus pour l'Artois pour les états généraux. Robespierre est ainsi élu député du tiers état d'Arras pour les états généraux qui s'ouvrent le 5 mai 1789 à Versailles. Il n'est connu que sur son territoire natal autour d'Arras et est complètement inconnu à l'échelle nationale. Il fait un début très discret, bien sûr, par la suite il vota le serment du jeu de pomme. Robespierre prend place à l'Assemblée Nationale Constituante en faisant face aux monarchistes. Il se fait déjà remarquer à l'époque par les patriotes comme un homme radical et populaire. Il devient un peu plus connu à partir de la Constituante. Il est notamment populaire pour s'être opposé aux marques d'argent qui demandaient 52 livres, soit un marque d'argent, pour être éligible. Et aussi sa proposition de loi visant à interdire les membres de la Constituante de s'y représenter une seconde fois. Déjà, fin 1790, début 1791, il apparaît dans les journaux royalistes, traités notamment de populistes. Et dès 1791, il apparaît l'idée qu'il voudrait remplacer le roi. De nombreuses critiques apparaissent à son égard, notamment à cause de son extrémisme idéologique. Mais c'est justement ces critiques qui vont le mettre sur le devant de la scène. Après la chute de la monarchie, Robespierre est à nouveau élu député et rentre à la convention le 20 septembre 1792. Il se hisse parmi les chefs de la montagne, mais ce n'est pas le chef. Il fait partie des gens qui organisent l'élimination de la Gironde, un parti coupable de s'opposer à la Révolution et qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de républicain, bourgeois ou de droite. D'ailleurs, à l'époque, le terme Girondin n'existait pas. On disait Brissotin, en référence au député Brissot. Déjà, à cette époque-là, on disait notamment que Robespierre avait pensé à faire évader la fille de Louis XVI afin de fonder une nouvelle famille monarchique en l'épousant. Le 10 juillet 1792, qui correspond à la chute de la monarchie et la prise des tuileries par les sans-culottes, Robespierre n'a absolument rien fait comme on le pourrait penser aujourd'hui. Et Robespierre n'était pas l'horrible bourreau des Girondins. Quand des montagnères demandèrent l'exécution de 75 Girondins, eh bien, il les protégea jusqu'au bout. Comme il le dit lors de son discours au Jacobin le 2 janvier 1792, « Je suis du peuple et je n'ai jamais été que de là, et je ne veux être que cela. Je n'ai pris ce quiconque à la prétention d'être quelque chose de plus. » Du 10 au 26 décembre 1792 a lieu le procès de Louis XVI, durant lequel Robespierre a dit notamment « Louis doit mourir pour que la patrie vive. » Le comité de salut public est fondé le 6 avril 1793, et Robespierre est élu le 27 juillet. C'était le président du comité de salut public qui avait pour but de maintenir le pouvoir des révolutionnaires face aux ennemis intérieurs et extérieurs de la France. À partir de là, la guillotine va commencer à faire son effet. Le but de certaines exécutions comme celle de Briceau était de donner assez de sang aux parisiens pour éviter qu'ils n'en demandent plus. Et comme le dit Nanton lors de son discours à la convention le 9 mars 1793, « Soyons terribles pour dispenser au peuple de l'être. » Robespierre faisait partie du comité de salut public parmi 12 personnes. Il avait beaucoup de pouvoir, mais il était loin de tout contrôler. Et par exemple, il était contre les décristallisateurs, jugeant l'athéisme contre-révolutionnaire. Estimant que la révolution doit parler au peuple, il prit des mesures sociales pour aider les plus pauvres. Ennemi du catholicisme, selon lui associé à l'obscurantisme de l'Ancien Testament, il tenta de le remplacer par le culte de l'être suprême, qu'il promuit dans ses fêtes. Il prêchait notamment la vertu avec un grand V comme valeur politique. Et Robespierre n'était absolument pas communiste. Il ne croyait ni en l'égalité des biens, ni au partage équitable des propriétés. Sous la poigne de fer, la terreur redouble. Des dizaines de milliers de personnes considérées comme suspectes sont envoyées parfois même sans procès sous la guillotine. Ainsi, on retrouvait durant cette période deux groupes qui s'opposaient. Et comme l'écrivit Jean-Lambert Tallien, un montagnère et membre du comité de sûreté générale, « Le pays a été divisé en deux classes, celle qui fait peur et celle qui a peur. » D'une part, pour certains, il y avait l'idée que cette révolution était nécessaire. Il y avait par exemple le mot d'ordre de la presse révolutionnaire « Il faut purger les prisons et ne pas laisser de traître derrière nous en partant pour les frontières. » Ou encore une citation de Jean-Paul Marat qui date de 1793. « C'est par la violence que doit s'établir la liberté. Et le moment est venu d'organiser momentanément le despotisme de la liberté pour écraser le despotisme des rois. » Et d'autre part, il y avait tous ceux qui pensaient que la terreur était tout simplement un massacre sans nom. Avec par exemple la citation de Charlotte Corday « Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l'ont assassiné. » Robespierre n'avait pas l'image de celle qu'a la majorité aujourd'hui à vouloir tout contrôler. Mais il était quand même favorable à tous les massacres en les acceptant totalement. Le 5 février 1594, il réalise son célèbre discours sur les principes de morale politique qui doivent viser la Convention. Il est dit notamment, par exemple, le gouvernement de la Révolution et le despotisme de la liberté contre la tyrannie. Quand il s'agit du salut de la patrie, la lenteur des jugements équivaut à l'impunité. Ou encore, il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République. Ou périr avec elle. Robespierre est bien sûr associé à l'exécution de Danton, le 5 avril 1794. Pourtant, il n'était pas le seul commanditaire puisque tout le comité de celle publique le voulait. C'était une lutte entre factions, c'est-à-dire une lutte violente contre le pouvoir établi. A partir de la mort de Danton, bon nombre des exécutions sont associées à Robespierre alors qu'il n'a absolument rien à voir. Il perd en popularité et ne contrôle plus rien. C'est un jeu politique qui le dépasse alors complètement. En effet, après la mort de Danton, la grande figure encore vivante est Robespierre. Et elle fait bien peur. De plus en plus peur même. Le rôle central que Robespierre occupe lors de la fête de l'être suprême, en juin 1794, renforce l'idée qu'il est beaucoup trop puissant. Pour Robespierre, ce mois de juillet 1794, c'est tout simplement le mois de la descente aux enfers. Ce mois-ci, qui correspond au mois de Termidor dans le calendrier révolutionnaire, il ne vient plus du tout au comité. Et l'Assemblée nationale commence à reprendre la main. Le joueur de son arrestation, on mis un faux coup avec une fleur de lit sur son bureau pour faire croire qu'il voulait remplacer le roi. Le 26 juillet 1794, où 8 Termidor, il réalise à l'Assemblée nationale un discours dans lequel il accuse bon nombre de ses adversaires sans les nommer. Le 26 juillet, il essaie de revenir à l'Assemblée, mais on l'empêche de parler. Et le même jour, il est décrété hors la loi. Et le lendemain, 10 Termidor en 2, au 28 juillet 1794, il l'exécutait en même temps que des proches à lui, notamment Saint-Just ou Couton, et une vingtaine d'autres personnes. Même l'incorruptible était corruptible. Durant sa vie, surtout après sa mort, de nombreuses rumeurs tournaient autour de lui, afin de le discréditer et de le faire tomber. On retrouve par exemple le fait qu'il avait une maîtresse dans chaque village d'Ile-de-France, qu'il n'écrivait pas ses textes car trop stupides, qu'il voulait devenir roi, ou encore après sa mort, qu'il était tout simplement puceau. Et le squelette de Robespierre se trouve aujourd'hui dans les catacombes de Paris. L'année suivant, la mort de Robespierre va être créée une image de Robespierre tirant, afin de créer une rupture avec la période où Robespierre était au comité. Le problème, notamment à cause de la mort prématurée de Robespierre, c'est qu'on n'a pas vraiment de mémoire de lui, pour savoir ce qui s'est vraiment passé à cette époque. En conclusion, Robespierre est l'une des figures centrales et majeures de la Révolution, mais il ne s'agit pas du seul instigateur comme on pourrait le penser, et comme on le voit écrit dans les manuels scolaires. En effet, tout le comité de salut public était d'accord avec cette répression, et il menait même des actions afin d'accentuer le phénomène. La chute de Robespierre met aussi fin à la terreur, et laisse place aux technocrates. La citation de Verniau, un député gérondain, permet de conclure sur cette période. La Révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Robespierre, pour ma part je vous dis à la prochaine, salut !